Bonsoir à tous. Constantin de Degrès est décédé le 10 janvier 2023 d'une attaque cardiaque. Ses funérailles ont lieu ce lundi 16 janvier en présence d'une bonne partie du Gotha. Pas de funérailles d'état, mais un adieu émouvant pour les Grecs, qui portaient toujours une affection particulière à leur dernier roi. Sa femme, Anne-Marie, quant à elle, lui a rendu un hommage si élégant. Sur cette chaîne, nous collectons les nouvelles et l'actualité française et mondiale, basant sur les informations de plusieurs sites, et media people. Nouveaux jours, et nouvelles vidéos. Bienvenue sur un nouveau rendez-vous d'actualité Coina France. On commence. Plus de 50 ans de mariage. Anne-Marie de Danemark enterre son mari, le roi Constantin de Degrès, ce lundi 16 janvier 2023. Une cérémonie privée, à Athènes, qui rassemble des têtes couronnées venues du monde entier pour célébrer la vie du roi déchu. Sa veuve, Anne-Marie, a témoigné de son amour pour lui de façon très touchante en ce triste jour. Elle a fait porter sur son cercueil une gerbe composée uniquement de muguets, la même fleur qui composait son bouquet de mariage, avec ses mots. T'as bien aimé Anna Maria. Constantin de Degrès avait épousé Anne-Marie, la sœur de Margrethe II de Danemark, le 18 septembre 1964. Une belle histoire d'amour qui avait uni le destin d'une princesse de Danemark à un jeune roi, qui venait à peine de monter sur le trône, la même année. C'est la plus belle fille que j'ai vue de ma vie. Avait pensé Constantin II en la voyant pour la première fois. Problème, Anne-Marie n'a que 16 ans, et les amoureux devront attendre ses 18 ans pour pouvoir se marier, et former le plus jeune couple royal d'Europe. Ils sont nombreux à avoir fait le déplacement pour rendre hommage à Constantin II. La reine émérite Sofia d'Espagne qui a perdu son frère, a été vue accompagnée par son époux Juan Carlos, en exil à Abu Dhabi depuis 2020, ainsi que son fils Felipe VI, et son épouse Letizia. Les filles de Juan Carlos et Sofia d'Espagne, les infantes Elena et Christina, ont également fait le déplacement. En Belgique, le roi Felipe et la reine Mathilde, ont répondu présents comme la reine Margret II de Danemark, et la princesse Bendict venue soutenir leur soeur cadette, Anne-Marie de Danemark. Les princes Frederick et Joachim les accompagnent. Sont également là, Hacon et sa femme est mariée de Norvège avec Martha Louise, le roi Carl Gustav de Suède, et sa femme la reine Sylvia. Le Royaume-Uni est représenté, non pas par le roi Charles III, ou son héritier le prince William, filleule du défunt, mais par la princesse Anne. On s'arrête ici pour aujourd'hui. Voilà la fin de la vidéo, n'hésitez pas de mettre un j'aime et de s'abonner à la chaîne. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada